Cette semaine, l'équipe d'Infoman s'est intéressée à la loi sur les Indiens, à savoir quelle est la différence entre un être humain normal et un Indien. Et si vous lisez attentivement la loi sur les Indiens, vous vous rendez compte qu'ils ont raison d'être en maudit. Ça, cette loi-là est immensément méconnue. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette loi-là. Complètement méconnue, ce qui est assez étrange, puisqu'elle a été adoptée en 1876 comme l'acte des sauvages, soit dit en passant. Et aujourd'hui, 2013, on parle encore de cette loi-là, qui a été, oui, qui a subi des modifications, mais très peu quand même. Ça s'appelait l'acte sur les sauvages. Oui, oui. En 1876, on disait que les Indiens étaient des sauvages, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez évolués, civilisés, pour avoir les mêmes droits que les autres citoyens canadiens. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, toi, que moi je peux faire? Eh bien, toi, tu peux vendre ta maison si tu es dans ton village. Moi, dans mon village, je ne pourrais pas la vendre. Si vous voulez aussi couper un arbre, il faut l'autorisation du ministre. Si vous voulez enlever une pierre sur la réserve, il faut demander l'autorisation du ministre. Je donne l'exemple d'un artiste, Louis-Carles Picard, qui a fait une œuvre où est-ce qu'une jeune fille de 4 ans lui a fait une roche peinte à la main. Il a envoyé une lettre au ministère des Affaires indiennes demandant la permission de sortir cette roche. Et il a reçu une réponse négative du ministère des Affaires indiennes, donc il n'a pas pu sortir sa roche. Il doit être occupé, le ministre. Il est bien occupé. Il n'y a aucune maison qui est propriété d'un Amérindien sur une réserve. Non, non, il y a des maisons qui sont propriétées. Mais c'est-à-dire que le terrain, souvent, n'est pas leur propriété. Dans le fond, tu as la maison. C'est comme Monopoly. Tu as la maison, mais tu n'as pas la terre qui est en dessous. Tu possèdes la maison, mais pas le gazon. Exactement. Une discussion très imbécile, c'est le fait qu'on ne peut pas saisir les Indiens sur réserve. Ce qui fait que ça peut paraître comme un avantage. Je ne peux pas être saisi, tant mieux. Mais ça fait que je ne peux pas avoir d'hypothèque. Je ne peux pas emprunter de l'argent parce que la banque n'a pas le moyen, elle n'a pas de garantie sur les biens. Ce qui fait, en fait, que c'est pour ça qu'il n'y a pas de développement économique dans les réserves. Quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, il ne peut pas avoir de prêts. Puis ce qu'il ne peut pas mettre en garantie son entreprise, ses équipements, ses biens, parce que la loi interdit la saisie. C'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup au mode cash. Parce que personne ne veut te passer de l'argent parce qu'ils se disent qu'on ne pourra pas venir saisir. Exactement. Le droit de vote aux élections. Aux élections québécoises, c'est 1969 que les Indiens ont eu le droit de vote pour la première fois. 1969, c'est comme hier, ça ne fait pas longtemps. Un Indien qui fait un testament, il doit être approuvé par le ministre des Affaires indiennes. Il n'y a pas moyen d'avoir 18 ans quand tu es un Amérindien. La loi nous met mineurs aux yeux de cette loi-là. T'es une mineure jusqu'à 70. Moi, je suis née mineure, je vais rester mineure. Bien sûr, ça serait trop compliqué pour le fédéral d'appliquer cette loi-là, mais il peut me voir comme incapable. Donc, en tant qu'adolescente éternelle, ton père, c'est le ministre des Affaires indiennes? Oui, mais on fait aussi une petite joke un peu surette de ce qu'on dit. On l'appelle Papa Harper. Ah oui, c'est Papa Harper. Papa Harper. Avec toute cette discrimination, Papa Harper devrait s'occuper un peu plus de ses enfants que de ceux d'Occupation Douglass.